Donc Olivier va nous rejoindre. Il n'a pas à faire plus ni moins, il sait très bien. Il a fait partie de cette équipe de France qui a été très performante. Elle a été très performante aussi sans lui. Comme je vous l'ai toujours dit, c'est un joueur qui est resté sélectionnable. Il fait partie des 23 pour ces deux matchs-là. Ne me demandez pas après dans le futur. Déjà, il est là aujourd'hui. Évidemment que c'est lié à la blessure de Karim. Ce n'est pas un relationnel où il y a la concurrence, bien évidemment. Mais ce n'est pas le fait que c'est Karim. Si c'est Karim, ce n'est pas Olivier. Ça va plus loin que ça et certains qui sont là. De par l'historique qu'il y a pu avoir, c'est toujours la grande difficulté. Quand il y a un joueur qui a un statut et qu'il a mérité d'avoir ce statut, s'il n'a pas ce même statut et qu'il est toujours là, c'est très difficile à vivre. Pour ne pas dire impossible. Quand on est habitué, c'est humain. Quand on est habitué à avoir 100 et que si on doit avoir 20, 30, 40 ou même que 50, c'est comme ça. Ce n'est pas spécifique à Olivier. Il y en a eu d'autres avant. C'est humainement très, très, très difficile à vivre. Non, ce n'est pas que c'est plus simple. Ce n'est pas pour moi plus simple. C'est par rapport au bien, toujours, le bien collectif. Et ce n'est pas non plus, je ne le prends pas non plus pour dire, tu auras 30 ou 40% et voir comment tu vas réagir. Parce qu'il peut, là, c'est 10 jours. Au fond de lui, mais ce n'est pas que je ne veux pas faire un cas à part avec Olivier. Sous-titrage ST' 501